Monsieur le sénateur, nous voici à quelques jours du second tour des élections présidentielles. Êtes-vous optimiste pour Nicolas Sarkozy ? Écoutez, j'ai entendu ce matin, de la bouche de mon assistante, qu'à Paris, on avait annoncé, à la radio ou à la télévision, peu importe, que les Français de Jérusalem, à 54%, estimaient que c'est Nicolas Sarkozy qui allait être élu dimanche. Alors je forme le vœu qu'ils aient raison. En Israël, le président sortant a obtenu près de 80% des suffrages. Que vous inspire la mobilisation des francophones, des Français vivant d'Israël en sa faveur ? D'abord qu'ils font le bon choix, mais en même temps, ils ont bien compris que Nicolas Sarkozy était un grand ami d'Israël. Et je crois que cela joue et explique ce score assez exceptionnel. Doutez-vous donc qu'un gouvernement socialiste puisse provoquer une rupture avec Israël ? On sait que le programme extérieur du PS prône la fin de la complaisance à l'égard d'Israël. Bon, je ne cache pas mon inquiétude, mais je pense quand même que la raison, le bon sens devrait prévaloir. Et une rupture, je n'y crois pas trop, mais qu'il y ait quelques difficultés vraisemblablement. Quel regard portez-vous personnellement sur l'État d'Israël ? Mais je veux vous dire une chose, ça fait deux ans que je ne suis pas venu, et je trouve qu'en deux ans, vous avez déjà fait des choses magnifiques. Il y a un dynamisme exceptionnel ici, une volonté d'aller de l'avant qui m'étonne, qui me ravit. Donc j'aime beaucoup. Christian Cointin, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Christian Cointin, je vous remercie beaucoup.